La voie classique du système du complément, une explication pas plus simple. Avec les amoureux de savoir. La voie classique, elle est déclenchée par la reconnaissance de complexes antigènes anticorps. C'est un que l'on se fixe sur la partie IFC de l'anticorps, il doit prendre appui sur au moins deux anticorps. Il s'accroche sur IgM sur IgG1 à IgG3 mais pas sur IgG4, ni sur IgA, ni sur IgD. La molécule C1 que l'on qui a une structure d'un bouquet de 6 tulipes, avec une portion fibrière analogue au collagène et 6 sous-unités périphériques globulaires se liant au EFC des anticorps. En présence de calcium, le C1 que l'on active le C1R et le CNS. Le CNS active et clive à la fois le C4 et le C2, entraînant la formation des fragments C4B et C2B qui forment la C3 convertase, complexe bimoléculaire stabilisé par le MG2+. Clivage de C3 en C3A et C3B Le complexe trimoléculaire C4B, C2B et C3B constitue la C5 convertase. Clivage de C5 en C5, A et C5B En même temps on obtient C2, AC4, AC3, AC5A qui sont des anaphylatoxines. Des peptides médiateurs de l'inflammation qui jouent un rôle dans le recrutement des phagocytes vers le site d'infection. La C3 convertase classique agit sur les éléments terminaux, C6, C7, C8 et C9. Tous ces éléments C5B, C6 et C7C8C9 constituent le complexe d'attaques membranaires C9 glycoprotéines qui se polymérisent pour engendrer un port dans la membrane de bactéries ou hématies. Ce qui entraîne la mort de l'élément étranger ou lisse de l'hématies. ... ... ...